bonsoir et bienvenue à la capsule culinaire non je suis pas en pyjama c'est une vraie chemise et oui vous reconnaîtrez mon petit moumoumou alors on est de retour cette semaine parce qu'on a aimé notre expérience de capsule la semaine dernière pour vous faire un pudding aux petits fruits demain sur la page de Clara la folle elle va publier une recette c'est marqué pudding au bleuet c'est la même recette tu prends tu changes les bleuets pour les petits fruits que tu préfères moi c'est des petits fruits mélangés alors tout ce que tu as besoin pour cette recette là c'est l'ultrasonic ou l'extra chef dépend celui que tu as moi j'ai l'extra chef aujourd'hui mais avec la spatule le mélangeur et non avec la lame ok bien important tu vas avoir besoin du cuiseur à déjeuner et si tu n'es pas trop cochon comme moi tu vas avoir besoin de ta spatule et des petites tasses à mesurer côté aliments la recette apparaît à l'instant sur le côté non faut que je me tente comme ça pour qu'elle apparaisse correctement alors si tu as besoin de trois quarts de tasse de farine trois quarts de tasse de sucre trois quarts de tasse de trois quarts de tasse de lait tu vas avoir besoin d'une cuillère à thé de poudre à pâte de trois cuillères à table de beurre mou moi j'utilise la margarine c'est mieux pour ma vedette chacun son choix et deux tasses de bleuets ou de petits fruits mélangés alors c'est super facile la première étape tu enlèves vous savez que l'extra chef le cuiseur à déjeuner vient avec ces mots là alors tu les enlèves au pied à l'air et là tu prends tes petits fruits mélangés qui sont juste ici et tu les mets au fond ça a l'air bon déjà d'avance moi qui est végétarien qui adore les fruits on va essuyer nos doigts alors pour que tu voies bien je fais ceci voici les petits flux mélangés fait que ça donne une idée ça remplit pratiquement tout on va remettre le couvercle et on va réserver pour plus tard on y revient prochaine étape vous allez voir c'est super facile à faire on fait ça en dedans d'une demi heure la semaine passée la capsule a duré dix minutes j'essaie les plus rapides cette semaine alors ils disent de fouetter le beurre et le sucre parce que vous voyez c'est une première fois pour moi alors de base et trois à table table pour nous et ça en fait ça revole partout fait que ça peut être beau à nettoyer tantôt je content parce que vous voyez juste comme ça aujourd'hui vous voyez pas le reste j'ai comme de la misère à sortir le bar de ma petite peut-être avec la spatule le coin serait peut-être bien et bien oui tu es un génie tu es il me reste la troisième cuillère on va chercher ça et ça tombe on peut pas faire donner des coups sur le bord ça marche pas tu prends l'intérieur de la spatule et que je roche ce soir ça intérêt à être bon trois quarts de tasse de sucre farine alors pour ce faire moi j'aime pas me casser la tête je prends mon trois quarts de tasse moi je les serre dans ces plots là mon sucre ça rentre un deux litres de sucre là dedans et quand tu as besoin d'une quantité check bien ça comment c'est le fun ça coule donc là tu sais encore un peu parfait je veux pas que ça exagère that's it merci bonsoir le sucre et c'est la même chose pour la farine il est bien fermé comme je disais que la margarine ne revolaient alors ils me disent de brosser ça fait qu'on va brosser ça c'est le même principe que l'achoir la semaine dernière parce que c'est le même appareil la seule différence c'est que là il va brosser le bar et le je pourrais vous le remonter pendant que je fais ça comme ça vous allez bien voir l'appareil c'est quand même une épreuve de force quand toutes les difficultés à pas tomber c'est assez bien brosser là faut que je rajoute je pense qu'on m'a perdu je suis de retour la fois j'ajoute trois quarts de tasse de farine puis trois quarts de tasse avant il ya une étape il faut que tu mélanges ta poudre à pâte et ta farine ensemble je te rue vous voyez pas parce que là j'en ai mis partout de la farine la femme de ménage sera pas contente c'est moi femme de ménage fait je serais pas content mais bon vous imaginez et ici c'était une cuillerée à pique mélanger ces deux petites farines là juste par un petit nettoyage au moins je sais que ça vaut l'eau fait que je peux déjà leur serré il me restait des noix et la fourche coule le quart de lait pour tout mélanger parce qu'ils suggèrent vraiment d'y aller en alternance fait que tu mets un peu de lait tu mets un peu de farine ça peut être quand même assez long là j'ai mis un peu d'un je mets un peu de l'autre parce qu'il faut que tu braves jusqu'à temps que tu aies un mélange assez homogène qu'un jeu de mots plates mais c'est un homo qui prépare la recette homogène merci de pas la rire ou de la rire c'est libre à vous oui ça va être l'allure ça a l'air cochon déjà d'avancé que moi j'y vois comme ça et je mets le reste de lait dans ce mélange attendez vous connaissez ma cachette pour mes linges je me reste les mains et on y va j'ai découvert la semaine passée quand je tournais dans l'autre sens vous voyez tout mais après ça c'est pas montable on parle d'un mélange homogène fait que si tu regardes c'est assez homo puis moi je gêne fait que ce que règle on va reprendre nos petits fruits alors je vais chercher le mélange ici puis tu fais couler sur sur tes petits fruits ça en fait beaucoup je trouve ça va gonfler cette affaire là si je commence à avoir la peur mais bon ça donnera ce que ça donnera puis on nettoyera tu viens il y en a partout on remet le couvercle et on met au fond au micro ondes qui est juste à côté donc je vais aller à côté on met cinq minutes à 80% ok huit sept cinq minutes le chronomètre vient d'apparaître je le pars en même temps dans trois deux un c'est parti juste attendre on va remettre le petit minou tu calculs là fais le calcul comme tu veux mais un coup que j'ai préparé la recette cinq minutes de cuisson j'ai fait ma vaisselle j'ai ramassé ce qu'il allait au frigidaire j'ai ramassé ce qu'il allait au garde manger parce que moi j'ai une main l'autre me sert de marcher fait que et là c'est prêt il reste les cinq dernières secondes 5 4 3 2 1 c'est parti non c'est à moi alors ça semble chaud très même on va essayer d'ouvrir ça a coulé un peu oh oui ça a de l'air bon je sais pas comment je vais servir ça sans mettre partout il allait avec une cuillère topperware pour que je puisse prendre une belle photo tout ça sans en mettre partout partout regardez ça comment ça a de l'air cochon avec tous les petits fruits fumants fait que je vous laisse au reste du clarachot et moi ben je me prends une fourchette je me prends une cuillère une assiette puis je m'en vais me bourrer la face à la semaine prochaine la gang ! merci 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 merci